Wesh, on se retrouve aujourd'hui pour ce treizième épisode de la biobiothèque. En gros pour la faire court, la personne dont on va parler aujourd'hui est une personne très sympathique mais elle a eu une carrière assez sage. Parce qu'en gros jusqu'à maintenant j'ai parlé de gens qui étaient rentrés dans une boîte, s'étaient barrés, avaient refondé une boîte, c'était quasiment le cash systématiquement si ce n'est en dehors de Miyamoto. Et là on est face à un profil de quelqu'un qui est très corporate et qui est resté dans son entreprise du début à la fin de sa carrière. Et ce monsieur que l'on voit systématiquement porter des lunettes de soleil noir, c'est Katsuhiro Arada. Arada il est né le 10 juin 1970 et il est né à Osaka. Et il est le Benjamin d'une famille de trois enfants donc il a deux grandes sœurs et ses parents étaient fonctionnaires. Ses parents d'ailleurs, parlons-en, il a eu très tôt une relation très compliquée avec le jeu vidéo puisque ils portaient beaucoup d'espoir en leur fils. Ils voulaient vraiment que ce soit le petit garçon modèle qui ne fasse pas un pli. Et de ce fait là, il n'avait entre autres pas le droit de jouer aux jeux vidéo. Sauf que Arada, les jeux vidéo c'est un truc qui l'attirait malgré lui. Et il va aller plusieurs fois en douce dans les game centers japonais, donc les fameuses salles d'arcade, pour aller jouer à ses jeux vidéo favoris au nez et à la barbe de ses parents. De ce qu'il a raconté, il s'est fait cramer une paire de fois donc on suppose qu'il a dû rentrer à la maison avec l'oreille bien chaude. A la fin des années 80, Katsuhiro Arada va rentrer à l'université de Waseda où il va y étudier la psychologie. Et d'ailleurs, à ce moment-là, il va rencontrer une personne qui s'appelle Tomonobu Itagaki, qu'on avait évoqué dans la biobiothèque numéro 8. Et vous allez voir que ces deux-là, c'est pas la seule chose qu'ils ont en commun. Il passe alors le plus clair de son temps à jouer aux jeux vidéo durant cette période comme s'il devait rattraper les années perdues entre guillemets et il est persuadé que son avenir se joue dans cette direction. Il trouvera du taf dans une salle d'arcade située dans le quartier de Kabukicho et appartenant à Namco et il y organisera entre autres des tournois de Street Fighter 2. Et là forcément, on se dit mais c'est quoi le rapport entre ses études en psychologie et son boulot actuel, son boulot dans les salles d'arcade. En fait, Arada, il va utiliser la psychologie dans les salles d'arcade puisqu'il va étudier le comportement des joueurs. Il va apporter quelques modifications ici et là pour voir comment les joueurs réagissent. Il va beaucoup parler avec eux et il va essayer de tirer des résultats de toutes ses observations. Et c'est comme ça qu'il va réussir à allier donc sa formation en psychologie avec son amour pour les salles d'arcade japonaises. Son boulot va devenir une passion, une obsession même. Il va passer beaucoup de temps à essayer de voir comment réussir à gratter, à grappiller le maximum de chiffre d'affaires. Et ça va fonctionner puisque la salle où il bosse va battre des records en termes d'affluence et de chiffre d'affaires au point que le président de Nemco en personne va aller féliciter Arada pour ses bons résultats. Grâce à sa mise en lumière, Arada va profiter de la situation et il va proposer au culot à Nemco d'aller bosser en interne pour réaliser des jeux vidéo. Ce qu'il considère qu'il peut être une plus-value puisqu'il a l'expérience du terrain et qu'il connait très bien les joueurs. Ces supérieurs vont accepter et il va être placé directement sur le projet Tekken. A la base Tekken c'était juste une vitrine graphique qui avait pour nom Rave War. Pour expliquer vite fait, Nemco et Sega à cette époque ils se menaient à une guerre perpétuelle. Dès qu'il y en avait un qui faisait un truc, l'autre il voulait montrer qu'il était capable de faire mieux. Il y avait eu Virtua Fighter du côté de chez Sega. Nemco voulait montrer qu'ils étaient capables de faire mieux, de faire plus fluide, de faire des textures sur les personnages, tout en mieux quoi. Pour faire mieux que le roi incontesté des salles d'arcade à l'époque, quoi le mieux que d'aller débaucher quelques personnes qui bossaient à Sega sur le projet. Et c'est comme ça que par exemple le game designer réalisateur de Tekken à l'origine, c'est un monsieur qui s'appelle Seishi Ishii. Et qui bossait en tant que game designer sur Virtua Fighter. Et Arada lui du coup, dans le projet Tekken premier du nom. Bah déjà il faut savoir qu'il est pas crédité dans le générique de fin. Officiellement il a rien fait, en fait il était là en tant que consultant conseiller. Il apportait sa fameuse plus-value qu'il avait acquis sur le terrain. Il va prendre son rôle très à coeur et il va proposer en même temps à Seishi Ishii une philosophie assez nouvelle dans le jeu de combat jusqu'alors. C'est que non seulement il fallait plaire aux joueurs d'arcade japonais qui représentaient quand même une grosse partie du public visé. Mais le jeu devait aussi être capable de plaire au plus grand nombre à tout le monde pour que tout le monde puisse s'amuser dessus. Parce que jusqu'à maintenant, Virtua Fighter en tête c'est une série qui est très technique. Street Fighter ça nécessite l'apprentissage de pas mal de manipulations, pareil pour les jeux SNK. Arada voulait réussir à ce que Nemco fasse un jeu qui était accessible pour tous et que tout le monde puisse s'amuser dessus. C'est selon Arada ce qui a participé au succès de la série, mais il a voulu même qu'à la base le délire était peut-être un petit peu trop extrême. Il en a fait pas mal de regrets vis-à-vis du premier épisode parce que c'était tellement fait pour le public novice que c'était même pas équilibré en fait. Il y avait certains persos qui étaient super puissants, d'autres qui avaient des combos infinis, enfin c'était l'apocalypse. L'autre point fort de Tekken, c'est son background qui est un petit peu plus poussé que les autres jeux de combat. Alors pour la faire courte, ça raconte l'histoire des Mishima qui sont un peu à Tekken, ce que les Newman sont au feu de l'amour. Et en gros les Mishima ils ont une fâcheuse tendance à se jeter mutuellement dans des volcans, à faire des expériences biologiques un petit peu cheloues, et aussi à faire des pactes avec les démons, donc c'est des gens pas très fréquentables. T'avais des personnages à débloquer sur la version console de Tekken, et du coup bah le joueur console, il avait un intérêt à jouer tout seul, puisqu'il y avait pas mal de choses à faire en dehors du mode multijoueur. Et c'est vraiment quelque chose qui a fait le sell de la série Tekken pendant pas mal d'années. En 95, un an après la sortie de Tekken, premier du nom en arcade, va sortir Tekken 2, en tant qu'à faire. Sur cet épisode, il apparaît dans le générique de fin, mais il apparaît dans les remerciements spéciaux. Néanmoins, encore une fois, il le dira lui-même, il a bossé en tant que conseiller consultant sur cet épisode aussi. Tekken 2 a surtout pour rôle de corriger tous les petits défauts qu'on a évoqués juste avant sur le premier jeu. Ça ressemble plus à un jeu de combat, il y a plus d'équilibrage, adieu les combos infinis, etc. En 97, donc deux ans après la sortie de Tekken 2 sur arcade, va sortir Tekken 3, El famoso Tekken 3. Sur cet épisode, les choses sérieuses vont commencer pour Arada, puisqu'il va bosser en tant que co-réalisateur avec Masahiro Kimoto, qui lui aussi bosse sur le projet Tekken depuis le premier épisode. Tekken 3, c'est le Street Fighter 2 de Tekken. Tout le monde dans sa vie a joué à Tekken 3. Tu parles à quelqu'un, tu lui dis Eddie Gordo, Capoeira, Gon qui fait Prout, Tekken Force, etc. Tout le monde a joué à Tekken 3 une fois dans sa vie. Arada a participé au développement avec une toute petite équipe de trois personnes du fameux mode Tekken Ball, qui consistait en fait en un mélange de jeu de combat et de volleyball. A la base, c'était juste un entraînement pour le juggle, une fameuse mécanique de Tekken, qui consiste à faire voler son adversaire sans qu'il touche le sol, et c'est devenu un mini-jeu à part entière. Deux ans après, vous l'aurez deviné, Arada va travailler sur un Tekken. En fait, à ce moment-là, Arada, qui était du coup, maintenant, qui avait la mainmise sur le projet, entre guillemets, il était déjà en train de bosser sur Tekken 4, quand les gros boss de Nemco sont arrivés, et lui ont fait, écoute, là, il y a bientôt une PlayStation 2 qui va sortir, ce serait bien de prévoir du coup un autre épisode de Spie en arcade et sur PlayStation 2 pour la sortie de la console. Arada, il a été pris au dépourvu, il a commencé à se toucher le menton comme ça, et au bout de cinq minutes, il s'est dit, on va faire un jeu qui inclut le tag. Alors le tag, c'est une fameuse mécanique qui avait le vent en poupe à ce moment-là, et qui, en fait, consistait à deux adversaires qui s'affrontaient contre deux adversaires, donc deux équipes de deux combattants. Tekken Tag, c'est aussi l'arrivée d'un autre mini-jeu, le Tekken Ball, qui, encore une fois, avait été réalisé directement par Arada. Donc lui, son truc, quand il doit mettre les mains dans l'engin, c'est pas pour faire du combat, c'est pour faire des mini-jeux. Même si le jeu sera un succès commercial sans précédent, s'écoulant à plusieurs millions d'exemplaires, à ce moment-là, la série Tekken, elle commence vraiment tout doucement à prendre l'eau, c'est vraiment léger, elle fait des bulles vite fait. La concurrence, elle est particulièrement véloce à ce moment-là. D'un côté, tu as Virtua Fighter 3, de l'autre côté, tu as le mastodonte Soul Calibur qui vient en plus directement de chez Namco. Il faut savoir qu'Arada n'est pas totalement étranger au projet Soul Blade de Soul Calibur, puisqu'il a bossé, là encore une fois, en tant que conseiller sur les premiers épisodes. Et l'autre sérieux concurrent à Tekken, à ce moment-là, c'est Dead Oralife 2. Alors aujourd'hui, ça peut faire un peu sourire, tant l'écart de popularité entre les deux séries est énorme, mais à l'époque, on en avait parlé dans la bibliothèque 8, Dead Oralife 2, c'était un truc de ouf. Le jeu était méga beau, rapide, accessible, une tonne de trucs à débloquer. Enfin, vraiment, c'était un rouleau compresseur, quoi. C'est pourquoi l'équipe d'Arada va se retrousser les manches et bosser d'arrache-pied sur Tekken 4, qui sortira en 2001 en arcade et en 2002 sur PlayStation 2. Alors là, il y a beaucoup de trucs qui ont été bouleversés. Ils ont essayé d'incorporer beaucoup plus d'éléments de gameplay, avec possibilité d'interagir avec des murs, par exemple. Il y a aussi des éléments sur les décors qui sont là un petit peu pour gêner, mais qui peuvent aussi servir au combat. Après trois Tekken en trois ans, Arada et son équipe vont calmer un petit peu le jeu. Et le prochain Tekken, parce que oui, son prochain jeu, c'est encore un Tekken, penses-tu ? C'est Tekken 5, qui est sorti en 2005. Avec Tekken 5, ses parents vont apprendre la vraie nature de son travail et vont apprendre qu'ils travaillent sur Tekken, sur un jeu de combat. C'est arrivé par hasard, parce qu'ils sont tombés sur un article qui parlait de leur fils dans un magazine, qui faisait la promotion de Tekken 5, justement. Et ils vont découvrir que, oh grand diable, notre fils crée des jeux vidéo où on doit se taper l'un sur l'autre. Jusqu'à maintenant, il avait réussi tant bien que mal à noyer le poisson en disant qu'il réalisait des jeux faits par d'anciens membres de son équipe, par exemple. Il disait, ouais, en ce moment, je bosse sur Taiko no Tatsujin, le fameux jeu de tambour. Enfin bref, il brouillait les pistes, mais là, manque de bol, c'était plus possible. Et si Harada est apparu dans un magazine, c'est parce que petit à petit, il commence à devenir la figure de proue du projet Tekken. Et il va d'ailleurs lui-même alimenter ce petit phénomène. Pour alimenter le délire, il a participé à des petites joues de verbal avec Itagaki, qui, rappelons-le, avait dit que ses 5 jeux qu'il détestait le plus, c'était Tekken 1, 2, 3, 4 et 5. Ils se sont tirés dans les pattes pendant pas mal d'années. On ne savait pas s'ils se détestaient ou si c'était entre guillemets du cinéma. En 2011, ils se sont réunis le temps d'une interview pour expliquer qu'en fait, c'était surtout histoire de faire la promotion de leurs jeux respectifs, et que c'était au final deux personnes qui se respectaient beaucoup. Et à partir du 6e épisode, c'est Monsieur Tekken, tout simplement. Et il s'avère qu'en plus, il répond avec une grande aisance aux questions des journalistes, qu'il est très à l'aise avec le public, et donc ce rôle tombe à pic. Tekken 6, c'est aussi l'arrivée de Michael Murray dans l'équipe, qui occupe le rôle de game designer. J'évoque Michael Murray, puisque encore aujourd'hui, quand Arada se déplace à l'international, il est toujours accompagné de Michael Murray, qui en fait joue le rôle de traducteur. Les deux sont devenus très amis. On va les laisser tous les deux ensemble, parce qu'ils sont mignons. En 2008, Arada va être co-réalisateur sur... 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 Tekken ? Et non raté, sur Soul Calibur 4. C'est le seul Soul Calibur sur lequel il va occuper une place si importante, puisque sur les autres, comme on l'a dit tout à l'heure, il était uniquement conseillé, en tout cas sur Soul Blade, Soul Calibur 1 et Soul Calibur 2. Son impact sur la série, il ne se fait pas tant voir au final. On ne voit pas trop qu'il y avait Arada derrière le projet. Il y a quelques nouveautés de gameplay, comme par exemple le Critical Finish, mais ça tient plus de l'évolution naturelle qu'autre chose. Même s'il n'a pas participé à sa suite, Soul Calibur 5 en 2012, il y a un personnage dans le jeu, en fait, que tu peux affronter, qui s'appelle Arada Tekken, qui reprend les traits de Arada, qui est habillé comme Heachi Mishima et qui a les coups de Devil Jin. Et c'est amusant de constater que Arada a eu le privilège d'apparaître dans Soul Calibur 5 en tant que personnage bonus à affronter, alors qu'aucun membre historique de toute la série Soul Calibur n'a eu ce privilège. Et justement, cette place qu'a Arada au sein de Nemco, elle est totalement inédite. Le seul mec plus connu qu'Arada au sein de chez Nemco, c'est Pac-Man. Dans cette logique de mise en avant, il y a une espèce de petite amitié qui va se mettre en place. Je ne doute pas qu'elle est sincère, parce que les deux ont l'air de s'aimer à la folie, mais il y a quand même beaucoup de business, je pense, dans cette histoire. C'est avec Yoshinori Ono, qui est en fait le producteur de Street Fighter 4, et qui est lui aussi d'ailleurs devenu soudainement Monsieur Street Fighter à partir du quatrième épisode. Et la concrétisation de cette jolie amitié a eu lieu au Comic-Con de San Diego en 2010, où Street Fighter X Tekken a été annoncé, donc un crossover entre les deux licences phares. Et donc, le délire du projet, c'est que Capcom faisait Street Fighter X Tekken avec le gameplay de Street Fighter, et que de l'autre côté, tu avais Nemco qui faisait Tekken X Street Fighter avec le gameplay de Tekken. Et le but, en fait, c'était du coup que deux jeux sortent. Sauf qu'à manque de bol, il n'y en a qu'un seul sur les deux qui va sortir. Donc, Street Fighter X Tekken fait par Capcom, qui est sorti en 2012. Arada a toujours été assez nébuleux au sujet de Tekken X Street Fighter. C'était en mode, oui, bon, à ce moment-là, on avait mieux à faire. À ce moment-là, on avait mieux à faire. Entre les deux, on avait mieux à faire. Et après, on aura aussi mieux à faire. Il certifie que le jeu est toujours en développement, mais bon, c'est un projet qui a quand même été annoncé il y a huit ans. Et... Rien. Rien du tout. Le truc, c'est que Street Fighter X Tekken, il n'a pas connu un gros gros succès. Il faut dire que c'était un peu du gros foutage de gueule, ce jeu. Il y avait un système de pierres précieuses qui permettait d'avoir des boosts chelous sur ton perso. Il y avait un tiers du roster qui était bloqué en DLC. La majorité des matchs s'est terminée en time-out parce que c'était mal foutu. Enfin bref, vraiment, Street Fighter X Tekken, je ne veux pas en entendre parler. Et donc, pendant que Capcom travaillait d'arrache-pied à arnaquer le maximum de gens, Arada, lui, était en train de bosser sur Tekken Tag Tournament 2, qui est sorti en 2012 sur console. C'est vraiment un épisode qui est destiné aux fans de toutes les époques de Tekken. Tu retrouves des persos qui n'étaient pas là depuis Tekken Tag Tournament 1. Je pense à Tiger, le mec qui a une coupe afro, ou à Kunimitsu aussi, qui n'était pas réapparu depuis cet épisode. Là, encore une fois, oubliez toute histoire d'équilibrage ou quoi que ce soit. Il y a 59 persos dans le jeu. C'est vraiment juste une grosse lettre d'amour de la part d'Arada et de son équipe aux fans de la série. Et Tekken Tag Tournament sera le dernier jeu d'Arada en tant que simple être humain, entre guillemets, puisqu'en 2015, il va devenir, il va être promu General Manager au sein de chez Nomco. Pour expliquer un petit peu le délire, c'est dans une strat où tu as réalisateur-producteur, Au-dessus, tu as le General Manager, donc le mec, vraiment, il supervise tout ce qui sort de chez Nomco, de chez la maison mère. Et donc, Arada, qui est très à l'aise avec la communication, va continuer sur sa lancée. Mais cette fois-ci, en communiquant sur d'autres licences, je pense entre autres à Time Crisis 5, à Lost Rivers qui était sorti sur Wii U et à Pokken Tournament qui était aussi sorti sur Wii U. Donc Pokken Tournament, c'est, comme son nom l'indique plus ou moins, un jeu qui prend l'univers de Pokémon et le gameplay de Tekken. Bon, le jeu n'est pas à l'initiative d'Arada, ça vient plutôt de la Pokémon Compagnie qui a proposé à Nomco de faire ce projet. Arada n'était pas très familier de la licence Pokémon, il n'avait pas conscience du succès que c'était avant de travailler sur Pokken. Bon, là, en fait, si vous voulez, à ce moment précis, la Tekken Team était suffisamment mûre selon Arada pour qu'il puisse bosser plus ou moins en autonomie. Et du coup, Arada va plutôt aider l'équipe de Pokken Tournament qui était une jeune équipe pour réaliser Pokken Tournament. Il reste néanmoins aux manettes de Tekken 7 puisqu'il s'occupe, encore une fois, entre autres, en dehors de la supervisation, de la communication du jeu, bien entendu. Dans Tekken 7, il y a un mode aussi qui est destiné à la réalité virtuelle. Bon, c'est un mode assez accessoire, mais il n'est pas là pour rien. C'est parce qu'Arada porte un grand intérêt à cette nouvelle façon de jouer. Et ça explique pourquoi la Tekken Team, qui jusque-là s'occupait de faire surtout des jeux de combat, s'est occupée d'un jeu qui s'appelle Summer Listen, qui est sorti au line-up du casque de réalité virtuelle de Sony au Japon. C'est un jeu un petit peu spécial, un petit peu japonais. En fait, tu incarnes un professeur particulier qui donne des cours à une jeune fille. Et forcément, ça a créé la polémique, surtout en Occident. Encore une fois, c'est Arada qui a dû gérer le dossier. Et il dira que pour lui, de toute façon, il n'y a aucun côté vicelard dans Summer Listen. C'est plutôt une espèce de simulation sociale où tu te retrouves dans une pièce seule avec une autre personne que tu connais pas forcément bien. Et il y a toute une atmosphère qui se dégage de ce genre d'expérience. Et c'est ce qu'il a voulu mettre en avant dans Summer Listen avec son équipe. Et enfin, pour la défense du jeu, il a évoqué le fait que Summer Listen, c'est un délire aussi culturel qu'au Japon. Ce genre de délire où tu donnes des cours particuliers dans un jeu vidéo à une gamine, c'est pas forcément mal vu. Et que les Japonais, eux, ont tendance à mal voir des jeux comme Payday 2. Je reprends encore une fois son exemple. C'est un jeu qui l'affectionne tout particulièrement. Mais une simulation de braquage avec toute la violence que ça comporte, ça passe beaucoup moins bien au Japon. Pour conclure sur Arada, alors déjà, de toutes les recherches que j'ai faites, ça a l'air d'être un personnage extrêmement sympathique. Il n'a pas peur de se mettre en scène. On l'a entre autres vu avec Yoshinori Ono où ils ont fait plein de petits sketchs ensemble sans arrêt pour alimenter la communication de leurs jeux respectifs. C'est quelqu'un qui est passionné, qui revient de très loin, qui a su aller à l'encontre de la vie de ses parents pour mener sa passion à 100%. Ça a l'air d'être quelqu'un d'extrêmement intelligent aussi. Pour mener quasiment seul la communication d'une série puis de Namco, il faut avoir la tête sur les épaules. Il faut avoir de la répartie et tout ce qui va avec. Là, je pense qu'on est vraiment un croisement dans sa carrière. Maintenant qu'il est General Manager et qu'il a fait à peu près le tour de Tekken, je pense qu'il va, même s'il va garder son bébé sous le coude, il va essayer d'aller voir un petit peu ailleurs. D'ailleurs, il le dit lui-même. Ça fait 20 ans qu'il est dans le métier. Il se voit encore travailler dans le jeu vidéo pendant 20 ans. Est-ce qu'un jour, il va quitter Namco ? Je ne sais pas. Il a l'air d'être très bien là-bas pour le moment. C'est tout pour ce 13e épisode de la Bibliothèque. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Meruguezou pour ne rater aucun de nos contenus. Et n'hésitez pas à aller faire un petit tour ailleurs parce qu'on est sur de nombreux réseaux. On est aussi par exemple sur Soundcloud où on y enregistre des podcasts et où mon cher collègue Pazou réalise les soundtracks du dimanche tous les 15 jours. Sur ces belles paroles, je vous dis à très bientôt pour un 14e épisode de la Bibliothèque. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501